... Merci. Elle ne te plaît pas, ma fauteuil ? C'était il y a quelques années. Bonjour à tous. Salut, Timothée. Salut, Stéphane. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Ça fait quelques années qu'on se connaît puisqu'on était de la même promo à Grenoble École de Management. Déjà à l'époque, tu avais une âme d'entrepreneurs et tu as créé, en fait, tu as décidé de nous parler d'une entreprise que tu as créée qui s'appelle donc Wine.me. Wine.me, pour faire très simple, tu m'excuseras le pitch peut-être de travers, mais l'idée c'est que vous abonnez sur Wine.me et vous recevez tous les mois une box de deux ou trois bouteilles de vin. Donc c'est une start-up que tu as créée à Genève qui est présente aujourd'hui dans sept pays. Et puis, en fait, il y a eu le plantage. Il y a eu le plantage de Wine.me.me. Alors qu'en fait, tu avais déjà créé deux sociétés avant ça. Et dans ce que tu m'as dit, le plantage vient notamment des... Enfin, ça a pris naissance dans la phase de création de l'entreprise et pendant cette phase de lune de miel avec les investisseurs. Donc en particulier, tu vas nous parler de la lune de miel avec les investisseurs et pourquoi potentiellement ça prend fin parfois. Merci Steph. Je suis ravi d'être là à Grenoble ce soir. D'abord, ça fait neuf ans que je n'y étais pas retourné. Et là, je vis entre Genève et Berlin puisque la société a un bureau à Wine. Il y a un bureau à Genève et un bureau à Berlin. J'en parle au présent parce que la société n'est pas morte. Donc contrairement aux autres, je ne l'ai pas liquidée. Mais vous allez voir que ce n'est pas beaucoup mieux. La première chose, c'est que la société est créée en 2013. Donc aujourd'hui, elle va bientôt fêter ses 5 ans. Les deux premières années, on a créé une société qui est devenue assez rapidement leader sur son marché en Suisse. C'est effectivement une box de vins, comme vous connaissez sans doute le petit ballon pour certains d'entre vous. Le twist était qu'il y a eu toute une partie d'apprentissage et l'idée, c'était de mettre tout le monde au vin avec une série de cours en ligne qui sont liés à chacune des bouteilles. Et l'idée, c'était de devenir un connaisseur à peu près en 6 mois. Ensuite, on a développé plein d'autres produits tout autour qui ont tous cartonné sauf le business model d'origine. Mais en 2015, on essaye de faire une levée de fonds auprès d'un très grand groupe qui fait un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Tout se passe très bien. On est prêt à signer. Tout arrive. Je pars même en vacances parce que j'étais sûr que la signature allait arriver. Bien évidemment, je ressens un coup de ville où la personne me dit « Écoute, on doit signer demain quand tu reviens. » Mais en fait, on ne va pas signer. On a acheté une société qui produit du vin avec des bonnes vieilles bouteilles. C'est un truc beaucoup plus sûr. On ne va pas acheter une start-up en fait. Sauf qu'on avait déjà bien engagé des gens. On avait déjà bien engagé des budgets. Et donc, on était vraiment, vraiment dans la merde. La suite logique, c'est qu'on a été obligé de trouver en catastrophe d'autres investisseurs. Et on a fait ça en deux mois. Boucler une levée de fond en deux mois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'ordre de l'impossible parce qu'en général, il faut compter entre six et neuf mois. Il ne faut pas se leurrer. Personne n'est plus malin que les autres. C'est toujours six ou neuf mois. Ensuite, ces deux investisseurs-là, c'était deux marchands de vin. Jusque-là, on se dit « C'est plutôt logique. Bonne assise financière. Possibilité de réinvestir. » Et ça commence bien. Et donc, effectivement, comme Steph vient de le dire, il y a une lune de miel qui s'installe, qui est valable, grosso modo, avec tous les investisseurs. OEMI, c'était ma deuxième entreprise. Depuis, j'en ai créé deux nouvelles. On va peut-être venir après là-dessus. Mais en gros, pendant six mois, tout se passe bien. Quel que soit le rapport financier que vous faites, tout est bien. Et donc, du coup, les conseils d'administration ressemblent à une espèce de cours de récréation parce qu'en général, au lieu de parler de ce qui est vraiment important en termes de stratégie, justement au moment où il y a les fonds, en fait, on parle de la pluie, du beau temps, des restaurateurs en Suisse, etc. Et puis, après six mois, ce n'est pas ce qui devait se passer. Évidemment, l'argent qui avait été investi avait été investi pour reprendre totalement le site web et avec un nouvel ERP, quelque chose d'assez coûteux, puisqu'on venait d'ouvrir six autres pays. On avait besoin de gérer l'ensemble des stocks en parallèle dans tous les autres pays, etc. Et puis là, évidemment, le projet, comme tous les projets web, a pris le retard. Et ce retard, il fallait le prévoir. Et il aurait pu totalement être prévu. Simplement, je l'ai très mal communiqué au conseil d'administration à plusieurs reprises. Et donc, du coup, une fois que le projet a été terminé, il avait sept à huit mois de retard. Donc, le business plan, globalement, avait sept à huit mois de retard en même temps. Et tout ce temps que j'avais pris à développer le site web, parce que c'était moi qui m'en occupais aussi avec l'équipe de dev, c'est tout le temps que je n'avais pas passé à vendre. Et donc, du coup, évidemment, les résultats financiers n'étaient pas bons. Et j'avais mal prévenu mon auditoire. Donc, ça, c'était le début. Le début, peut-être, de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé après pour Amy ? Et toi, comment tu t'es positionnée, du coup ? Alors, c'est un peu là que le sport commence. L'idée, c'est que c'était assez logique. Finalement, on avait brûlé l'investissement pour faire exactement ce qu'on avait prévu de faire. Mais on avait huit mois de retard sur le business plan. Donc, forcément, ça se ressentait un petit peu. En revanche, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est que j'avais fait monter mon associé qui était directeur des opérations. On appelle ça CBO. Et j'étais directeur de la société. Je l'avais fait monter à un niveau quasiment de co-directeur de la société parce que je m'occupais de beaucoup de choses et qu'il fallait que je délègue un maximum de choses pendant le temps où justement, je m'occupais du produit qui avait pris du retard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon associé a pris de plus en plus de place aussi dans la société et il m'a demandé à plusieurs reprises d'arrêter certains des produits ou certains des tests marketing qu'on faisait sans pour autant proposer de solution. Je lui disais, il n'y a pas de souci mais propose-moi une solution alternative. Et au final, je me souviens, j'étais en train de monter un meuble IKEA à Berlin à ce moment-là et il m'appelle. c'était en fin janvier 2017 de l'année qui vient de s'écouler et il me dit, Tim, je n'ai plus envie de travailler avec toi. Je vais présenter un plan alternatif au conseil d'administration qui était prévu deux jours plus tard et puis je veux que ça se finisse entre nous, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Donc là, je lui dis, écoute, c'est tout à fait ton droit et franchement, je ne ferai pas que ton plan soit meilleur que le mien et puis qu'à la nuit tu prennes ma place parce que si tu vois mieux les choses, tu as une meilleure vision que moi, c'est notre bébé après tout et puis voilà, que le meilleur gagne. Évidemment, arrive le conseil d'administration et les investisseurs ne s'attendaient pas du tout à ça, même en plus. Et donc du coup, les investisseurs très malins disent, on va trouver un compromis. Alors le compromis, c'était le suivant. Mon associé qui s'appelle Fred va prendre la tête de la société suisse qui est la plus grosse structure dans laquelle il y avait effectivement tous les employés. Et puis toi Tim, tu vas partir sur la structure allemande mais tu y vas sans salaire parce qu'il n'y a pas de revenu là-bas encore. Tu y vas sans équipe puis tu y vas sans investissement. Mais on compte sur toi. Tu es un mec génial. Là je les regarde et je leur dis mais votre compromis c'est tout pourri. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a de bien ? J'essaie de me battre, j'essaie de prendre un petit peu de conseil auprès de plusieurs personnes. Point important à noter d'ailleurs, je n'avais pas de mentor à l'époque. C'est une énorme faute professionnelle surtout quand on est deux fois, voire trois fois entrepreneur de toujours pas avoir de mentor. C'est extrêmement important, je le redis là. Bref, j'ai quand même réussi à me faire conseiller et au final, c'est ma copine qui m'a aidé à trancher en me disant mais Tim, c'est une opportunité, tu n'en peux plus, ça fait quatre ans que tu travailles 120 heures par semaine, ça n'a aucun sens. Et puis en plus, tout le monde te met des coups de couteau dans le dos. Je dis OK, puisque c'est comme ça, je démissionne. Et donc, j'ai démissionné de l'entreprise que j'avais fondée en leur disant débrouillez-vous, votre compromis, ça ne peut pas marcher et puis je ne suis pas sûr que mon associé soit forcément la bonne personne pour gérer une entreprise. Par contre, c'est un excellent directeur des opérations et c'était quelqu'un avec qui je m'entendais personnellement très bien. D'ailleurs, on s'entend toujours personnellement très bien, ce qui est un peu étrange. Et là, commencent des choses intéressantes. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'après 15 jours de vacances, entre guillemets, sachant que j'avais quand même une période de préavis, je suis revenu en leur disant bon, écoutez les gars, en fait, il y a mon nom partout sur la société allemande, sur toutes les sociétés du groupe parce qu'aujourd'hui, il y a une holding avec plusieurs sociétés, etc. Et puis, je ne peux pas vous laisser faire n'importe quoi parce qu'en Allemagne, la différence, c'est que c'est pénal quand il y a du mauvais management. Donc, en fait, je continue à me couper des opérations en Allemagne même si je ne suis pas payé. De toute façon, c'est toujours pour valoriser le groupe. On trouvera bien une solution à terme. Énorme erreur. Énorme erreur. Travailler gratuitement pour des associés qui vous ont mis un coup de couteau dans le dos, c'est pas top. Pas forcément recommandé. Et donc, je continue à gérer la société. On arrive à générer un peu de profit en revenant des stocks, etc. Qui arrive le mois de septembre. Mais en fait, le profit que j'arrive à générer de la société, qui était une société en essence, en fait, était inférieure à sa capacité à rembourser des dettes qui avaient été contractées auparavant. Donc, arrive ce qui arrive. La société est vraiment en cessation de paiement. Et j'avertis tout le conseil d'administration en disant, ben voilà, la société est en cessation de paiement. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai l'obligation légale de la liquider et d'annoncer ça aux autorités allemandes qui ne rigolent pas avec ça. Et là, ils me disent, non, non, mais attends, on va faire un conseil d'administration. T'inquiète pas, on va réinvestir. Je dis, ok, j'attends un mois pour avoir le conseil d'administration. Le délai légal en Allemagne, c'est trois semaines. Et donc, on fait le conseil d'administration. Évidemment, le conseil d'administration, ils me disent, ben non, en fait, on ne va pas réinvestir, personne ne va réinvestir, tu débrouilles, tu fermes la société. Puis à la fin du conseil d'administration, une fois que certains des investisseurs étaient partis, ils me disent, mais en fait, non, on a une meilleure idée. Tu peux négocier la dette avec tous les créanciers et puis si tu y arrives, du coup, la société est sauvée. Je me dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre puisque maintenant, je suis hors-la-l'eau. Alors qu'à cela ne tienne, je leur dis, bon, ben, ok, je vais négocier la dette avec, il y avait une quinzaine de créanciers pour un montant total qui devait faire, c'était pas énorme, ça devait faire 60 000 euros ou quelque chose comme ça. Et puis là, je leur demande le prix auquel ils sont prêts à racheter les stocks du coup de la société allemande pour les retransférer à la société suisse parce que c'était le deal qui avait été convenu. Et puis pendant un mois, il y a une tergiversation qui s'installe et il y a une personne qui s'installe entre l'ensemble des investisseurs et moi qui fait en fait le messager entre tous les investisseurs qui commencent à être sérieusement énervé du fait qu'apparemment je leur posais des problèmes. Et puis ce messager, il comprend vraiment rien du tout de ce que je lui explique à chaque fois et puis du coup, ça prend un temps à finir. Bref, au bout d'un mois, j'envoie un mail à tout le monde en leur disant écoutez, ça suffit, je ne veux plus parler à ce mec. Je ne veux plus lui parler, je ne veux plus avec sa parole, on se parle directement aux règles des trucs. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un des investisseurs le plus important et je lui ai dit à quel prix on rachète ses stocks ? Là, il m'engueule en me disant que je fais n'importe quoi, que j'ai pris un avocat, etc. en Allemagne pour gérer la faillite alors qu'il n'y en avait pas besoin. Je lui dis ben ouais, mais tu connais le droit allemand toi ? Ben pas moi. Et donc du coup, il finit par se mettre d'accord en 24 heures le prix de rachat des stocks. Super ! Je prends mon téléphone, j'appelle les 15 créanciers avec soit la faillite, soit ils acceptent une réduction de leur dette. Alors la réduction de dette qu'on leur a fait accepter, c'est 83%. Il fallait quand même s'accrocher pour leur faire avaler ça. Et au final, tout se passe bien. Ils acceptent tous. Ils ont tous fini par accepter. Donc j'ai mis la facture depuis la société allemande vers la société suisse que les investisseurs étaient censés régler pour racheter les stocks pour la société suisse. Et là, coup de théâtre. Donc j'ai habité au Portugal à ce moment-là, j'ai passé trois mois au Portugal pour décompresser un peu puisque je pouvais faire ce n'importe quoi depuis n'importe où. Et là, les mecs m'appellent, un peu gênés quand même. Ils me disent écoute Tim, en fait, on ne va pas payer la facture. Comment ça, on ne va pas payer la facture ? On ne va pas payer la facture, sauf si tu nous donnes toutes les actions que tu possèdes de la holding gratuitement. Là, je leur dis, ça s'appelle quand même du chantage, tu es au courant. Non, pas vraiment, tu sais, si la société ne va pas bien, c'est quand même un peu de ta faute, etc. Et je dis, mais ça fait quand même sept mois que je suis parti de la société, tu vois. Et puis, je dis, bon, qu'à cela ne tienne, je vais réfléchir à ta proposition. Et puis, évidemment, je leur dis non. Pas con. La chose plus importante, c'est que du coup, comme je leur dis non, ils commencent à monter un petit peu dans les tours et qu'ils commencent à me menacer de procès, etc. Je leur explique, c'est quand même évident qu'il s'agit de chantage, qu'ils avaient expliqué par écrit, par e-mail, qu'ils étaient prêts à racheter l'ensemble des stocks, donc c'était un peu difficile pour eux. Et puis, au final, on a fini par arriver à trouver un accord au mois de... fin du mois de décembre, juste après Noël, en fait, avant le jour de l'an, pour un certain rachat des actions. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce méli-mélo a fait que l'ensemble des salariés ont voulu quitter le navire, que les investisseurs ne sont pas du tout où ils vont, que le nouveau CEO de l'entreprise suisse galère un petit peu à mener la barque et franchement, je le blinde de temps en temps. Mais bref, ça a détruit l'ensemble de la société alors que c'est des relations entre actionnaires et que ça n'aurait jamais dû être le cas. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est un vrai plantage parce qu'en réalité, sauf tour de force, il ne va pas se passer grand-chose. Donc voilà pour la petite histoire. Merci pour le partage. Alors la seule à réagir à peu près comme moi à chaque fois, mais « Hum, hum, mon Dieu ! » Bref, je crois qu'on n'aurait pas été nombreux à vouloir être à ta place. Et je me dis que si j'avais été à ta place, moi, j'aurais peut-être sombré. J'aurais peut-être complètement pétain et gâle à un moment donné. Je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Qu'est-ce qui fait que un, tu n'as a priori pas sombré et deux, que tu arrives à prendre ce recul-là aujourd'hui ? Alors la première chose, c'est que la démission, c'était moi qui l'ai choisi. Donc ça, ça date du mois de mars. J'ai quitté officiellement la société en tant qu'employé directeur au 1er juin. La deuxième chose, c'est que j'ai été soutenu par mes proches, notamment ma copine, qui m'a fait comprendre que c'était une opportunité. La deuxième chose, sans doute la plus importante, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un virus. Donc en fait, quand on commence quelque chose, on continue, on continue, on a toujours envie de créer des trucs. Et donc au final, j'ai fini par créer. Donc j'ai démissionné le fin mars. Puis je me suis dit, tu vas quand même prendre trois mois pour réfléchir. Et j'ai pris trois jours. Et j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise trois jours après ma démission. À ce moment-là, c'était quand même vachement compliqué parce que ma société me devait un sacré paquet d'arriérés de salaires, presque deux ans de salaire. Parce que je ne m'étais pas payé pour pouvoir payer mon associé en fait, avant moi. Il y a des problèmes financiers. Ceux qui m'ont... Et l'idée, c'est qu'en fait, j'ai créé cette société et que ça m'a aidé à remonter immédiatement. Point de vue personnel, je suis allé passer dix jours dans un monastère vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la méditation en silence. Ça faisait beaucoup de bien. Et puis ensuite, je me suis focalisé sur mon nouveau projet qui était en parallèle du coup de la gestion de la société allemande qui était elle-même en faillite. Mais au moins, j'avais quelque chose et j'avais une ligne directrice pour m'y tenir. Aujourd'hui, j'ai créé une deuxième société en plus de ça qui me donne une deuxième ligne directrice et qui me fait dire ne t'embarrasse pas avec ce genre de choses. Même si tu vas y perdre ton égo peut-être face à tes investisseurs qui veulent toujours tes actions à zéro. Mais au moins, sors tes cartes de ce jeu parce que tu contrôles plus le jeu. Et j'ai un leit de motifs dans la vie et je pense que ça, c'est un de mes conseils personnels à tous les entrepreneurs. Si tu ne peux rien y faire, ne t'en soucie pas. Si tu peux y faire quelque chose, vas-y à fond. Et donc quand j'ai perdu la majorité au conseil d'administration, à l'Assemblée générale d'actionnaires, de toute façon, je savais que je ne pouvais pas me battre. Ça ne servait à rien. C'était mathématique. Donc j'ai arrêté de m'en soucier et je suis passé à autre chose. Donc agis là où tu as le pouvoir. Sinon, lâche l'affaire. Donc avant de laisser la parole à la salle, j'ai une dernière question pour toi. Aujourd'hui, tu as créé une nouvelle société. Effectivement, tu as déjà rebondi. Donc celle dont on a parlé, c'est The Digital Agency, qui est un réseau de 40 entrepreneurs européens qui accompagnent les entreprises et qui font face à un challenge qui est lié à la croissance digitale. Et qui est un business model innovant qui est fondé sur la donation. Oui, j'ai bien appris. Voilà, merci. Et de tes fails passés chez Waini, qu'est-ce que tu réinjectes aujourd'hui pour éviter de refaire la même chose potentiellement avec The Digital Agency ? Alors, il y a énormément de leçons que j'aurais pu tirer. Je me suis juste concentré sur cette histoire parce qu'elle était différente. Je pensais à des autres aussi. Elle parlait plus de conseil d'administration des choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres pour certains, mais très, très concrètes à mon avis pour beaucoup d'entrepreneurs. La première chose, c'est que j'ai fait une erreur fondamentale dans la gestion de la société, c'est que j'ai fait des tests marketing sur beaucoup de canaux marketing, à peu près 85, je crois. Beaucoup trop nombreux, pas assez ciblés, avec des résultats qui étaient parfois biaisés. Je ne veux pas rentrer dans les détails du marketing, mais ça a été une vraie erreur de ma part. Aujourd'hui, je conseille énormément de sociétés en digital marketing. Donc voilà, tous ces canaux-là qui sont en train de tester, je les connais, je les ai testés moi-même aussi. Et ça aide beaucoup pour ça. La deuxième chose, c'est la résilience. C'est Julien qui en a parlé. C'est extrêmement important. Quand on crée une société, on se plante. Par définition, on se plante. Puisqu'en fait, on fait tous les métiers du monde en même temps, beaucoup trop vite. Par définition, il y a un truc qui déjà fait que, en fait, au quotidien, ou presque au quotidien, on se plante. On a des mini-échecs. Alors, les mini-échecs au niveau du business model, au niveau des pivots, passent encore. Les échecs les plus difficiles, c'est les échecs humains. C'est extrêmement compliqué de gérer des humains. C'est une science inexacte. C'est quelque chose, j'ai l'impression, que l'expérience nous apprend énormément. Par contre, on continue parfois à faire les mêmes erreurs. La chose la plus importante que j'ai appris de toute cette aventure, c'est qu'être entrepreneur, c'est un voyage. Il faut profiter du voyage. C'est-à-dire que si votre but, c'est de devenir riche et d'avoir votre premier million, vous pouvez être sûr que dès que vous aurez votre premier million, vous en voudrez 10. Et qu'en fait, vous êtes en permanence projeté dans des choses qui sont futures et vous ne serez jamais satisfait. Donc en fait, c'est vraiment l'aventure qui compte. Qu'est-ce que vous êtes capable de retenir ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Et c'est ça qui fait les vrais bons entrepreneurs, en tout cas, que j'ai rencontrés autour de moi, avec qui je me suis associé dans The Digital Agency. Donc c'est vraiment fondamental. Ne faites pas une entreprise pour les mauvaises raisons. Si vous voulez être connu parce que c'est cool de créer des startups, mauvaise idée. Si vous voulez reprendre votre société avant de l'avoir créée, pour être riche, très mauvaise idée. Et si vous voulez simplement gagner de l'argent pour faire votre société, je vous garantis qu'il y a des postes qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Croyez-moi, j'ai vendu des sociétés, j'en ai planté comme celle de OneMe, on va dire d'autres. J'en ai vendu pour d'autres gens et ce n'est pas le meilleur moyen de devenir riche que de créer une entreprise. Par contre, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Je dis que les entrepreneurs, c'est comme les chats. Vous avez sept vies parce qu'en gros, vous apprenez, vous faites sept métiers à la fois. Donc, travaille les relations humaines et profite du voyage. C'est le message. Ça marche. Alors, quelles sont vos questions pour Tim ? Oui. J'ai entendu dans ta vie d'avant, souvent, tu as eu des signaux pourris, les langues et tout ça, un peu négatifs. Souvent, tu as dit oui, la situation s'abonne, mon investissement m'a planté. Qu'est-ce qui traite dans ta nouvelle société quand tu vois ces signaux-là ? Pour quelles raisons tu prendrais d'autres décisions ? Donc, la question, c'est, il y a eu plein de signaux faibles finalement dont tu as parlé. Mon investisseur va me planter, etc. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu les écouteras ces signaux faibles ? Encore une fois, quand on prend de l'expérience en tant qu'entrepreneur, on apprend effectivement à écouter beaucoup plus d'abord son marché. C'est la première chose. Je vous conseille de tester tout ce que vous faites. Vos hypothèses, en général, sont les mauvaises. Désolé. La deuxième chose, et du coup, comme on apprend ça, on est capable d'être beaucoup plus à l'écoute de ces signaux faibles. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on écoute les gens ? Julien, c'est Julien qui l'a dit ou c'est Pierre ? Je ne sais plus. Il a dit qu'on était amoureux de son produit au départ. Effectivement, c'est très compliqué pour un entrepreneur d'écouter les changements sur son produit. Effectivement, la deuxième étape dans une entreprise, c'est quand on commence à monétiser, à créer son business model parce que c'est ça qui compte à la fin. C'est ça qui paie vos salaires et celui de vos employés. Du coup, là, on écoute un peu plus quand il s'agit d'argent. En fait, on écoute d'une oreille distraite. Et la capacité, je pense, c'est à la fois de s'entourer de bonnes personnes. Un bon conseil, c'est quand vous créez une société qui a une envergure internationale, essayez de mettre en place un advisory board, un conseil de surveillance, si on veut, un comité de pilotage, je cherche à le mot français. Et ça, ça va vraiment déjà vous aider à avoir des vrais avis de gens qui connaissent vraiment votre business puisque moi, je le redis, le conseil d'administration, c'était la cour de récréation. C'est-à-dire que j'arrivais avec un agenda aux petits oignons, puis ça partait dans tous les sens. On ne parlait jamais de stratégie. Vous avez besoin de gens, de vous entourer de gens qui vont challenger en permanence vos stratégies parce qu'en général, vous faites fausse route. Voilà. Donc soit c'est le marché, soit c'est des personnes qui vont vous faire avoir ces signaux faibles. Votre capacité à écouter, elle vient à votre capacité à mettre votre égo de côté. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et que les bons entrepreneurs sont ceux qui ont créé leur société pour les bonnes raisons et que du coup, ont mis leur égo du bon côté. Donc écoute les gens compétents qui peuvent t'aider. Il y a une phrase d'Epic Tête qui est que nous avons deux oreilles et une bouche. C'est fait pour s'en servir dans ses proportions. J'ai l'impression que ça peut éclairer. Une autre question ? Oui ? Moi, ce que je vous demandais, c'est par rapport du coup au fait que vous avez fait des études dans le domaine de l'analyse et que vous vous connaissiez, est-ce que pour vous le plus important, c'est déjà de se concentrer sur la préparation, la construction de ce que vous a créé ou vous bossez de développer ce mobilier avant de vouloir faire les étapes primordiales ? Donc est-ce que la question, c'est que tu pensais à créer pendant tes études, est-ce qu'il vaut mieux étudier ou est-ce qu'il vaut mieux déjà créer ? Est-ce que c'est ça ou pas ? C'est ça la question ? Il faut étudier. Tous ceux qui vous disent « Oui, oui, ça remplace l'école, gna 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 ». Non, d'abord parce que vous avez 80% de chance de vous planter, donc un diplôme, ça peut vous servir à rebondir en tant qu'employé. Parce que quand vos finances sont vraiment à sac, c'est compliqué de se relancer. Il existe des moyens, mais ça peut être extrêmement compliqué. Moi, je n'ai pas été accompagné, je n'ai pas eu cette chance. En plus, la faillite était internationale. Donc c'est assez douloureux quand on ne comprend même pas la langue des courriers que vous recevez. Et puis, enfin, si je comprends, je parle allemand, mais c'est vraiment n'importe quoi l'allemand administratif. Et du coup, je conseille d'étudier. Et la deuxième chose, si j'ai bien compris ta question, parce que j'ai l'impression que c'était légèrement différent, est-ce qu'il vaut mieux étudier le business model avant ? Dans tous les cas, je conseille une entreprise, c'est tout simplement un besoin et puis une réponse. Donc il faut tester ce besoin et cette réponse. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une structure d'entreprise pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un nom ou un logo. Vous n'avez juste besoin d'aller voir des gens, leur parler de votre solution et à la limite, vous mettez un papier sur la table « Est-ce que tu signes là pour ce montant-là ? » C'est simple une entreprise après tout. Ensuite, vous pourrez évoluer et de toute façon, elle va évoluer. Une dernière question ? Cuba. Tu as dit quoi, Philippe ? Tu dirais à Cuba. Est-ce que tu dirais ? Il y en a une dernière vraie, là, je crois. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché l'entreprise ? Est-ce que c'était le produit qui n'était pas bon ? C'était pas bien ciblé vers les personnes ? Il faudrait qu'il n'y avait pas assez d'argent dans notre entreprise, c'est ça ? Donc d'où est-ce que ça venait l'échec ? Est-ce que c'était un point de vue ? Est-ce que c'était le produit qui n'était pas bon ? Est-ce que c'était le marketing ? Non, c'était le truc. Finalement, s'il y avait une source d'échec à donner, tu retiendrais quoi ? La capacité de concentration. C'est-à-dire qu'on a fait deux erreurs fondamentales. J'en profite, je l'en mets deux au lieu d'une. Mais en fait, on a mis beaucoup de budget marketing pour tester des canaux de vente qui se sont révélés pour certains incapables de croître mais avec un bon rendement et pour d'autres très capables de croître mais avec un mauvais rendement, c'est-à-dire un coût d'acquisition client qui était trop élevé. Et au final, quand on a un peu compris les canaux qui marchaient mais qui étaient longs à développer, au lieu d'investir massivement dessus, à chaque fois, j'écoutais mon associé et mon investisseur qui me disaient « Non, tu coupes tout, tu coupes tout, et puis on va trouver une autre solution pour grandir d'une autre manière. » En fait, on a fait énormément de « On va en avant, on va en arrière, on va en avant, on va en arrière. » Pour vous donner un exemple, on a ouvert l'international deux fois et fermé deux fois. Six pays, ouvert deux fois, fermé deux fois. C'est pas mal de travail pour rien. Merci Tim pour ta sincérité. Merci.